bon salut les amis on se rejoint pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est le 19 octobre et on se retrouve sur les berges des étangs de la chaume un étang qui est situé en haut de vienne donc on est là pour 48 heures il n'y a pas grand monde sur le lac apparemment ce week-end c'était complet là deux trois pêcheurs côté réserve il ya un gars qui arrive en face pour ceux qui connaissent au faillot là il ya un gars qui est aujourd'hui il part mais il y en a un autre qui arrive demain mais moi je suis sur un poste en face du faillot en fait je vous montrais le poste au fur et à mesure de la session donc je vais aborder la pêche une distance pas très très loin le vent le vent souffler vers moi tout à l'heure il est prévu de changer un tout petit peu demain mais le vent va toujours souffler vers moi j'ai vu quelques poissons se montrer pas très très loin donc je vais amorcer avec une mixture de kingpon entier de 20 15 et 10 mm après je vais en broyer je vais rajouter à ça du maïs doux des pelés donc mélange de pelés différentes tailles donc c'est ça en fait très vite fait donc les pelés que je vais utiliser ça va être ça quoi de bag and boat mix vous allez voir c'est il ya de tout donc il ya des pelés il ya des petits à des gros il ya des vides du pelé vert pelé rouge donc je vais me rajouter peut-être 3 4 kg de ça au mix après j'ai des asticots que j'ai passé au congèle donc j'ai congelé donc les asticots sont morts donc comme ça ils vont rester sur la mort ça j'ai pour bouger et je rajouterai peut-être 5% d'asticots vivants à tout ça je vais le napper de l'huile de chenvi et je vais pêcher à peu près à 100 110 mètres clip et les trois cannes sur mon amorçage qu'est ce côté montage donc là pas de prise de tête c'est pas en étant compliqué quand le poisson est actif la météo est bien tout est bien les poissons se manifestent donc je vais pas me prendre la tête côté montage ça va être trois spinner rig avec des pop-up donc je vais opter sur des rases big black pepper donc c'est des pop-up fruité et violet j'ai opté pour trois montages pareil on monte un hélicoptère avec des plomb de 100 grammes en missiles et je vais pêcher mes trois cannes on va dire en 5 5 à 10 mètres carrés et je vais faire poser mes trois cannes les uns à côté des autres et je vais amorcer par dessus et derrière je vais éparpiller peut-être un ou deux kilos de bouillette derrière et sur les côtés donc voilà comment je vais aborder la pêche on va voir ce que ça va donner mais en tout cas ça fait simple ça fait ça fait ça fait vraiment plaisir d'être au bord de l'eau en plus c'est du soleil et tout donc on croise les doigts normalement ça devrait se passer ça devrait se passer comme prévu allez suivez moi pour mon petit 48 à l'étendre la chôme les gars bon premier départ de la session cannes de droite bon voilà on n'était pas obligé d'attendre très longtemps pour le premier poisson donc on attend du quoi 20 minutes première poisson par un très très gros poisson mais bon c'est la première poisson et vu comment c'est parti ça s'avance bien allez allez bon on va pas vouloir on s'est l'impression qu'il tourne autour de 10 kg je pense on va essayer de l'autre côté on sait jamais peut-être de ce côté là voilà de ce côté là c'est un peu mieux mais bon premier poisson poisson de 10 kg on vient commencer bon bah le deuxième poisson oh c'est incroyable moi j'avais fini avec le premier poisson j'ai balancé mon téléphone quelque part et ma deuxième canne à la redéroulée je me suis dit où j'ai mis mon téléphone je l'ai cherché partout et j'ai passé une demi-heure à le chercher je l'avais balancé dans le dans le chariot à côté donc voilà deuxième poisson très jolie carte cuir ou presque cuir hop allez je l'ai pas pesé celui-là encore c'est un beau poisson voilà magnifique cuir ouais 11-12 kg peut-être capturé sur un spinner rig voilà je pense qu'il va falloir ramorcer un peu et voici de l'autre côté super allez on va aller démêler tout le bordel là-bas on va aller reposer les cannes voilà la remise à l'eau du poisson 32 livres donc je sais pas exactement combien que ça fait un super poisson j'en ai une qui est pendu là encore sur votre canne voilà je vous montre vite fait l'autre côté voilà ils ont pas mis d'entraînement à rentrer sur l'amorçage donc c'est bon signe on va remorcer et remplacer les spinner rig et je vais vous montrer les montages et mon amorçage après allez zou voilà je vous montre vite fait ce que j'utilise dans l'amorçage donc voilà le mix donc j'ai du maïs doux des pelées de plusieurs tailles et de plusieurs couleurs de chez crafty catcher j'ai mes bouillettes king prone donc écrasé entier en 20 mm 15 mm après j'ai des asticots que j'ai congelé donc les asticots sont morts et tout ça j'ai nappé dans du l'huile de chenvi donc c'est nappé de l'huile de chenvi dedans voilà le mix allez on va mettre quelques secondes pour la soirée parce que là les touches il y en a eu pas mal sans taux donc là mon canne à marqueur est clippé à 20 tours donc pareil que mes cannes à cartes et en fait j'ai choisi un truc en face et je vise toujours ça et mes fils sont droits comme ça je sais que je tombe à chaque fois avec mon monde hop voilà bien rempli la bombe et bien secoué pour que tout tombe dans le fond là je suis clippé clac à 20 tours donc comme ça je sais qu'à chaque fois mon amorçage tombe au bon endroit douce 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 ... Voilà, je vais continuer pendant une petite demi-heure. Je vais envoyer une vingtaine de secondes pour cette nuit. Et après, à chaque touche, je vais en remettre cinq pour garder un peu d'aliments sur le poste et pour maintenir l'activité. Voilà. Allez, je vais continuer tranquillou. ... 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